Hey, je viens d'apprendre que c'est au Nouveau-Brunswick qu'on peut traverser le plus long pont couvert du monde. Le pont couvert de Heartland a été construit en 1921. Il a depuis été désigné Lieu historique national du Canada. Il abrite ceux qui souhaitent traverser le fleuve Saint-Jean de Heartland vers Somerville. Sur 391 mètres de longueur. Mais d'autres caractéristiques confèrent à ce site sa valeur patrimoniale. Parlement vertical, pilié et culé en béton, toit à deux versants, c'est beau. Mais il a aussi une grande valeur sentimentale. J'allais le dire. Excusez. Comme la plupart des ponts couverts, on l'appelle le pont des amoureux. Je vous laisse imaginer pourquoi. Au 19e siècle, on en comptait plus de 400 au Nouveau-Brunswick et au moins 1000 au Québec. Mais aujourd'hui, on n'en compte pas plus de 200 dans chacune de ces deux provinces. Au Nouveau-Brunswick, de nombreux efforts sont faits pour préserver les ponts couverts. Mais en définitive, on aurait pu s'en douter. Les ponts représentent une part importante de l'histoire du transport au Canada. Alors des histoires de ponts, on en a plein. 1859. Montréal. Le pont Victoria a presque coûté 7 millions de dollars. Et il a longtemps été le plus long pont ferroviaire de la planète. 1900. Québec. Le premier ministre, Sir Wilfried Laurier, pose la première pierre du pont qui possède la plus grande portée au monde pour un pont à poutre. Il s'est aussi écroulé deux fois pendant sa construction, ce qui est en fait la pire catastrophe canadienne impliquant un pont. Et une leçon de construction pour les ponts du monde en C. Voilà. Oupsie! Au début du 20e siècle, des ponts de glace liaient les rives du Saint-Laurent entre elles. Des trains circulaient sur la glace. Et ces voies de communication temporaires permettaient des échanges économiques et sociaux. Ce qui me fait penser qu'au Canada, nous sommes aussi friands de ponts suspendus. Et le pont suspendu de Capilano est d'ailleurs une des attractions les plus visitées de la région de Vancouver. Quelqu'un! Au secours! Mais là, mon effet!